Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre tout nouveau podcast Data Break by 55. Dans ce nouveau format, nous vous ferons voyager dans l'univers de la tech et des tendances métiers à travers le regard des experts de 55, la data compagnie qui aide les marques à mieux exploiter la donnée pour améliorer leur performance marketing. Dans chaque épisode, nous vous embarquerons à la découverte des enjeux de la transformation data d'une industrie, des points de vue de nos experts et invités face aux dernières solutions technologiques du moment, ou encore d'insides sur la vie chez 55, racontées par des 55ers. Je suis Claire Dillac, senior marketing spécialiste chez 55 et pour ce premier épisode, nous rencontrerons Pierre Aron, partenaire et co-CEO chez 55 pour plonger dans les sujets de Google Analytics 4 ainsi que ses enjeux et bénéfices. Bonjour Pierre et merci d'être le tout premier invité des podcasts Data Break by 55. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Claire, bonjour à tous. Écoute, oui, avec plaisir. Tu l'as dit, je suis co-CEO avec Jeff et Hugo de 55 et donc managing partner. Je m'occupe plus particulièrement de l'Europe du Sud et de l'Asie Pacifique. Et tu as pas mal d'expertise et ce qui fait qu'on va démarrer sur un sujet assez important aujourd'hui et donc du coup le lancement de la nouvelle version de Google Analytics qui répond du coup au nom de Google Analytics 4. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner un tout petit peu plus de contexte sur cet outil et aussi pourquoi cette nouvelle version est assez importante ? J'aime bien cette question parce que je pense que Google Analytics c'est un petit web analyse et la web analyse c'est peut-être un domaine du marketing digital les plus sous-estimés. Et pourtant la web analyse c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça permet de collecter des données d'usage des sites web et applications. Évidemment aujourd'hui, les sites web et applications, c'est une surface d'échange entre une marque et ses clients qui est extrêmement riche pour la plupart des entreprises. Et les outils de web analyse comme Google Analytics ont un rôle absolument essentiel dans le marketing numérique aujourd'hui. Ils permettent de comprendre son audience et les sources de trafic. Ils permettent de comprendre le comportement des utilisateurs et donc d'identifier les pistes d'amélioration pour optimiser son site web. Ça permet aussi de mesurer le retour sur investissement des campagnes médias parce qu'il y a beaucoup de campagnes médias dont le but est d'influencer sur les visites et ensuite les comportements des visiteurs sur les sites web ou applications. Et puis plus généralement, c'est un outil qui alimente les marques en connaissance client. Connaissance client qui peut être réutilisée pour personnaliser l'expérience non seulement sur le site et les applications mais sur les parcours de bout en bout du média jusqu'au point de vente physique en passant par le CRM. Donc ça c'est une première raison. Et l'autre raison qui fait que le lancement de Google Analytics 4 est important, c'est tout simplement que Google Analytics est le leader incontesté des outils de web analyse, notamment grâce à sa version gratuite et ce qui fait que plus de la moitié des sites web du monde aujourd'hui utilisent Google Analytics. Si je me souviens bien, on avait vu en 2022 que c'était plus de 55% des parts de marché mondial des outils de web analyse. Oui, alors c'est un hasard total. Effectivement, c'est le chiffre suivant certains, tout à fait. Oui. Et du coup, on a pas mal de noms qui ressortent comme du coup Universal Analytics, Google Analytics 360 ou autre. Est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler le contexte et surtout le lancement de... Quand est-ce qu'est prévu le lancement de Google Analytics 4 ? Oui, effectivement. Alors c'est une question qui est faussement simple. Ça mérite peut-être même un petit lexique parce que donc Google Analytics, c'est l'outil de web analyse de Google, mais chaque nom, chaque version a son petit nom. Donc la version actuelle précédente de Google Analytics, elle s'appelle Universal Analytics. Donc si vous m'entendez dire Ua, ça veut dire Universal Analytics, c'est la version précédente. Et donc la nouvelle version qui s'apprête à être publiée, donc elle s'appelle Google Analytics 4. Donc on dit parfois GA4. Autre subtilité, en fait, chacune de ces versions, Ua et GA4, arrive en deux déclinaisons. Une déclinaison gratuite et une déclinaison payante. Et la déclinaison payante se caractérise par le suffixe 360. Donc quand on dit Ua 360, c'est la version payante de Ua et donc qui est destinée plutôt aux entreprises et qui fournit forcément des fonctionnalités plus étendues. Et peut-être en termes d'horizon de temps, parce qu'on parlait du lancement de GA4, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, aujourd'hui, Google Analytics 4 est disponible public et en fait, les échéances qui approchent, c'est l'arrêt des versions de Universal Analytics. Donc c'est ce qu'on appelle le sunset. Donc c'est un petit peu poétique. Le coucher de soleil. Donc Universal Analytics va disparaître derrière l'horizon avec deux échéances. D'abord, le 1er juillet 2023, donc ça, ça arrive très vite. C'est l'arrêt de la version de Universal Analytics gratuit. Donc ça, pour les gens qui utilisent Ua dans sa version gratuite, il est vraiment temps de se bouger parce que donc, à partir du 1er juillet, Ua arrêtera de traiter des nouvelles données. Donc on ne pourra pas avoir de nouvelles statistiques sur ces sites web. Et pour la version payante, donc Ua 360, l'échéance de l'arrêt de Universal Analytics est fixée un an plus tard, donc au 1er juillet 2024. Ok. Ça laisse un peu plus de temps, mais c'est quand même assez important de s'y mettre rapidement. Absolument. Et du coup, avec cette nouvelle version, est-ce que tu pourrais un peu nous détailler les évolutions majeures qu'on peut retrouver sur Google Analytics 4 et du coup, s'il y avait des bénéfices que tu retiens et qu'on peut s'attendre en fait quand on fait la transition vers ce nouvel outil, cette nouvelle version d'outil ? Alors, petite précision avant de te répondre. Je le disais, donc, GA4 aujourd'hui est disponible en bêta. Et effectivement, il y a plusieurs bénéfices annoncés pour cette nouvelle version, mais qui ne sont pas encore fonctionnels. Donc c'est normal. Il y a encore un an de développement, de travail avant l'échéance de l'arrêt de UA360. Mais je pense qu'il vaut mieux parler de promesses à ce stade, si on est précis. Donc tout ce que je vais dire n'est pas forcément une réalité tangible aujourd'hui. Mais effectivement, la nouvelle version de Google Analytics comprend une refonte en profondeur de son modèle de données, ce qui apporte de nombreux changements et des promesses d'amélioration. Parmi celles-ci, on peut citer d'abord que la nouvelle version de GA est conçue comme un outil d'analyse des parcours omni-channel. C'est-à-dire que contrairement à la version Universal Analytics précédente, qui suivait surtout une logique de cession, donc cession quand je fais une visite, qui pouvait être fragmentée entre appareil et plateforme, la Google Analytics 4 suit une approche vraiment centrée sur l'utilisateur. Qu'est-ce que ça signifie au final au niveau de la plateforme pour les utilisateurs ? Oui, alors ça signifie qu'on peut utiliser déjà le même outil GA4 pour suivre les interactions des utilisateurs aussi bien sur un site web que sur des applications mobiles. Je te rappelle et peut-être aux gens qui nous écoutent qu'avant, il fallait utiliser Universal Analytics pour les sites web et Firebase, donc un autre outil de Google pour les applications mobiles. Donc avec GA4, on va utiliser le même outil à travers les applications mobiles et les sites web, ce qui permet de retracer des parcours cross-canaux. Donc typiquement, un utilisateur qui visite une première fois un site web sur son téléphone mobile, visite le même site web une deuxième fois sur son PC et qui enfin télécharge et conclut une transaction sur une application mobile. C'était difficile de suivre ça avec les outils précédents et donc GA4 offre par contre toutes les fonctionnalités pour retracer plus précisément ce genre de parcours. Ok. Ensuite, haute bénéfice, GA4 offre la possibilité de traquer plus d'interactions simplement. Alors c'est-à-dire que Universal Analytics permettait de suivre, de comptabiliser des interactions d'un visiteur avec un site web comme scroller sur des pages, refaire des recherches sur des sites, visionner des vidéos, télécharger des fichiers, remplir des formulaires, tout ça c'était possible, mais c'était possible uniquement après avoir paramétré des événements custom. Donc c'était un peu plus de lourdeur et de travail manuel. GA4 apporte la promesse d'avoir tous ces événements prêts à l'emploi pour être traqués. Donc ce sera plus rapide et plus intuitif pour les marques de déployer ces outils-là et de suivre des interactions pertinentes. Et donc moins de travail pour les équipes, moins de travail manuel dans la plateforme pour tout… Exactement. Donc plus de productivité dans notre travail. Tout le monde y gagne. Le troisième bénéfice que je retiens, c'est l'utilisation du machine learning ou de l'intelligence artificielle, pour ceux qui ont les besoins du moment, pour tirer plus facilement des analyses et des enseignements des données qui ont été collectées avec Google Analytics. C'est-à-dire que GA4 pourra automatiquement identifier des tendances ou à l'inverse des anomalies pour révéler des opportunités d'action, d'amélioration sur le site web ou sur l'expérience client. Autre fonctionnalité intéressante, le GA4 prévoit qu'on puisse l'interroger en langage naturel sur les données qu'il aura collectées. Donc à la manière d'un agent conversationnel, on pourra poser des questions en langage naturel. Par exemple, quel est mon taux de rebond le mois dernier sur ma page d'accueil ? Et donc le GA4 devrait pouvoir répondre avec les données pertinentes à cette question posée en langage naturel. Et puis dernier, quatrième bénéfice important, c'est un ensemble de paramètres, de fonctionnalités pour améliorer la mise en conformité réglementaire, en particulier avec le RGPD. Aussi des modèles prêts à l'emploi GA4 dans GTM Server Side pour contrôler l'envoi des données. Et puis toutes sortes de contrôles supplémentaires pour paramétrer la granularité des données qu'on collecte et donc empêcher la désanonymisation. Tout ça, de façon plus facile à mettre en place, il suffit d'aller l'activer, vraiment de cliquer pour l'activer sur tel ou tel pays. Ok, très clair. Une analyse assez poussée. Et puis j'ajouterais quand même, alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, pour des organisations qui utilisent la version payante de Google Analytics. Mais pour tous ceux qui utilisent la version gratuite, un gros bonus aussi de GA4, ce sera que la version gratuite héritera de fonctionnalités vraiment importantes qui étaient avant réservées aux utilisateurs payants, notamment l'intégration avec la suite Google Marketing Platform, donc typiquement DV ou CM. Et puis aussi l'intégration avec GCP pour collecter les données en brut et pouvoir les manipuler. Ok, donc les deux versions ont quand même été bien retravaillées pour avoir, comme tu le dis, des meilleures promesses pour les utilisateurs. Exactement. Tu as mentionné juste un tout petit peu plus tôt la conformité réglementaire. On a tous, je pense, un peu en tête la décision de la CNIL l'année dernière, il me semble bien, contre Google Analytics. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu pour toi du coup ? Est-ce que ça va aussi impacter un petit peu les organisations et les faire pousser à un peu changer de solution alternative à Google Analytics ? Oui, tu as raison parce que j'en ai parlé, mais un petit peu vite. Et puis je pense que c'est vraiment un sujet qui est très présent à l'esprit de beaucoup en ce moment. Et puis il y a pas mal de choses à dire. D'abord, il faut comprendre que la décision de la CNIL, elle s'est produite suite à un changement du cadre réglementaire. C'est-à-dire que l'outil University Analytics existait depuis des années, en toute conformité avec la réglementation en vigueur. Et puis il y avait un accord de transfert de données entre l'Europe et les Etats-Unis qui s'appelait Privacy Shield qui est tombé, donc qui était annulé par la Cour de justice européenne en 2020. Et à partir de là, effectivement, Google Analytics, dans sa conception, transmet des données vers les serveurs de Google pour alimenter l'outil, tout simplement la plateforme, est devenue illégale aux yeux de la CNIL dans son implémentation la plus standard. Donc là, on rentre un peu dans les subtilités, mais l'outil en tant que tel n'est pas illégal. C'est l'implémentation la plus standard qui consiste effectivement à faire partir tout de suite les données vers les Etats-Unis, qui est devenue effectivement illégale. Mais il y a un moyen, une alternative qui consiste à utiliser un gestionnaire de tags server-side et un système de proxification qui en gros consiste à détourner les données vers un serveur qui appartient à la marque, à l'éditeur du site web, avant de les renvoyer de façon anonymisée, encryptée, vers les serveurs de Google, et donc d'utiliser Universal Analytics de façon totalement conforme. Et la CNIL, d'ailleurs, a validé cette approche-là. Donc voilà, c'est un petit peu subtil, mais c'est très important. Et puis, de toute façon, la réglementation risque de changer aussi. Alors là, par contre, forcément, je parle au conditionnel, mais ce que tout le monde attend, c'est que courant de l'été 2023, Privacy Field revienne dans une deuxième version, améliorée, avec beaucoup plus de garanties côté US sur le traitement des données des citoyens européens. Et que de toute façon, le problème qui était apparu en 2020 ou l'année dernière disparaisse complètement et que même les utilisateurs de Universal Analytics soient tranquilles avec ces aspects-là. C'est ce qu'on verra par la suite. Peut-être un prochain épisode, du coup, pour en parler un peu plus tard. Ah bah voilà, je pense que s'il y a une décision, c'est une évolution réglementaire, ça méritera qu'on en parle. Mais du coup là, François, des petites informations que tu nous as passées, notamment par rapport à la décision de la CNIL et du coup la mise en place de GA4, est-ce qu'il y a des solutions un peu alternatives sur le marché que les utilisateurs ont regardées pour du coup changer un peu d'outils ? Alors, c'est vrai qu'avec la version précédente de Universal Analytics, qui est dans son utilisation habituelle, qui est en tout cas temporairement illégale en France, et GA4 qui n'est pas encore tellement disponible. Effectivement, on voit des marques, des annonceurs qui se posent la question d'outils alternatifs à Google Analytics. C'est une question qui est légitime. Justify en a beaucoup accompagné de clients dans des migrations d'outils de Web Analytics depuis et vers Google Analytics. Cela dit, on pense que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est-à-dire que quel que soit l'outil qu'on utilise, il faut être sûr de l'opportunité de le changer. C'est-à-dire que tout changement a un coût et il faut s'assurer que cet investissement trouve une rentabilité. C'est sans ordre particulier, mais je pense qu'il y a quelques critères à prendre en compte quand on évalue l'opportunité de migrer vers une solution alternative. La première déjà, c'est les fonctionnalités, la performance, s'assurer que les capacités d'analyse et aussi de connexion avec d'autres outils serrent vraiment les usages qu'on attend de l'outil de Web Analyse. Le deuxième sujet, c'est celui de la conformité. On en a parlé, mais le diable en est les détails et tous les outils ne sont pas totalement égaux. Et puis surtout, il y a toute une série d'enjeux de gestion du changement quand on change d'outil. D'abord, ça veut dire qu'il faut accompagner les équipes en interne qui utilisent l'outil pour apprendre, se former. Se former, exactement, parce que même si c'est des outils qui remplissent le même rôle, parfois il y a des choses assez différentes. La plateforme ou même les nomenclatures de sessions ou événements. Absolument. Le modèle de données, la logique, la philosophie est parfois différente et donc ça, ça prend du temps et il faut l'intégrer. Il y a aussi les coûts techniques de migration, bien sûr, surtout pour des grandes organisations qui ont beaucoup de pays avec des plateformes différentes, des CMS différents, des marques différentes. Et bien tout ça, ça fait que les coûts s'additionnent. Et puis aussi les compétences marchées. C'est vrai que Google Analytics, il reste encore la solution première. Et donc, il y a beaucoup de gens, des partenaires, des freelancers qui connaissent l'outil. Et donc, ça veut dire que c'est plus facile aussi d'accéder à des talents qualifiés. Donc, il faut garder tout ça en tête. Mais en tout cas, c'est des questions très légitimes à se poser. Oui, mais il faut bien se poser et réfléchir et du coup, regarder tous ces points-là avant de faire son choix sur une solution alternative ou justement rester avec la transition vers GA4. Exactement. Et du coup, j'en profite pour te poser la question, étant donné que comme tu le disais un peu plus tôt, on a deux deadlines pour le Sunset Universal Analytics. Est-ce que tu aurais des conseils à donner un peu plus aux utilisateurs de Google Analytics pour mieux préparer cette transition vers GA4 ? Oui, alors, comme on le disait, pour les utilisateurs de Universal Analytics gratuits, je pense qu'il n'est même plus le temps de se préparer. Il faut agir immédiatement. Oui. Et puis, pour les utilisateurs de Universal Analytics 360, le temps presse également. Parce que même si l'échéance est à plus d'un an, pour bien faire, il faut migrer dès maintenant. En tout cas, commencer le déploiement de Google Analytics 4 pour ceux qui ne l'auraient pas entamé tout de suite. Dans l'or, je pense que les grandes étapes, c'est justement de commencer à définir un planning de migration et qui doit être entamé très rapidement. Pourquoi ? Notamment parce que quand on fait des analyses de tendances et on compare les chiffres, etc., il y a toujours une forte saisonnalité dans la plupart des industries. Et quand on regarde un chiffre, on se dit, voilà, en décembre, j'ai eu tant de visiteurs. Est-ce que c'est bien ? C'est très important de le comparer avec décembre de l'année dernière parce que… Oui, d'avoir l'historique pour… Exactement. Qu'on soit e-commerçant, etc., typiquement, si on vend des biens de grande consommation, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est une période particulière. On ne peut pas comparer avec un autre mois de l'année. Donc, si on veut avoir finalement une bonne interprétation des chiffres de GA4 à partir de 1er juillet 2024, il faudrait avoir des chiffres de GA4 de l'année d'avant. Oui. Parce qu'en réalité, même si normalement il n'y a pas un grand écart, il y a toujours des variations quand on change d'outil. C'est vrai, quand on change d'outil de web analyse, quand on passe de Piano à Google Analytics ou à Adobe, il y a toujours un petit écart, c'est normal. Les modèles de données sont un petit peu différents, la mise en place est toujours un peu différente et nous, il est totalement admissible qu'il y ait 5%. 5%, c'est très bien en fait comme d'écart. Donc, si on veut bien pouvoir analyser, il faut garder le même outil et donc de toute façon, il faudrait avoir dès le 1er juillet 2023, GA4 en place. Ok. Et de pouvoir commencer justement à comprendre les écarts et garder en parallèle en fait l'ancienne version et GA4 et de commencer à comprendre les écarts. Il y a des bénéfices, on l'a dit, la donnée sera plus précisément suivie avec GA4, donc c'est-à-dire que les chiffres sont différents. Oui, forcément. On a pu perdre un utilisateur comme tu l'expliquais entre les sessions qu'on devait traquer avec Universal Analytics ou celle avec Firebase alors que là, ça change la donne. Voilà. Et puis l'autre aspect, alors je parlais de la formation des équipes, etc. mais un an, c'est bien pour avoir le temps de se préparer. Mais un autre aspect qui est très important, c'est que les données de Google Analytics, elles restent en général pas seulement dans Google Analytics. Elles viennent alimenter des outils d'achat média pour piloter avec les conversions et tous les chiffres issus de Google Analytics. Ils viennent aussi alimenter des tableaux de bord et des reportings. Et donc tout ça, il va falloir mettre à jour toutes ces connexions et ces tableaux de bord avec GA4. Et de la même manière, je pense que pour les grandes organisations, un an, c'est bien et c'est bien le minimum finalement quand on pense. C'est peut-être pas assez au final. Voilà, exactement. D'ailleurs, je pense que les grandes organisations qu'on accompagne ont été bien conseillées et ont déjà bien commencé depuis quelques mois le processus. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Mais du coup, j'aimerais savoir si tu as un dernier conseil à donner à tous nos auditeurs qui écoutent et qui suivent le sujet de GA4 avec intérêt. Oui, je pense que quel que soit leur outil, d'ailleurs Google Analytics ou un autre, quelle que soit leur situation, je recommanderais qu'ils envisagent une implémentation qu'on appelle server-side. Server-side. Tu as mentionné un peu plus tôt tout ce qui était server-side et aussi système de proxification, si je ne me trompe pas. Je suis un peu novice et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, si tu peux peut-être un peu juste nous éclairer là-dessus ce que c'est exactement comme système. Bonne question. Je pense que c'est toujours un bon exercice que vous essayez de vulgariser de façon noble parce qu'on a tendance à employer des mots un peu barbares. Quand on les connaît, c'est plus simple. Oui, exactement. Et c'est toujours un bon exercice d'ailleurs pour tester sa compréhension des choses sur le fond. Déjà, peut-être pour revenir à des choses élémentaires, un tag, c'est ce qui permet de collecter la donnée issue des sites web. Et c'est tout simplement un petit morceau de code qui est inséré dans la page web, dans le code d'une page web ou d'une application mobile. Et qui, quand il est déclenché, quand il est lu, provoque l'envoi des données relatives à la consultation des pages vers les serveurs de l'outil, en l'occurrence Google Analytics. Ok. Et alors, avant, mais comme tu l'as dit, j'ai un peu d'expérience. Donc, je me souviens de cette période-là, les tags étaient directement insérés dans le code de chaque page, ce qui n'était pas pratique et assez laborieux. Aujourd'hui, on utilise des outils de gestion de tags ou TMS qui offrent une interface dédiée pour centraliser le déploiement et la gestion de tous les tags d'un site. Ok. Et donc, on appelle ça un TMS. Et en fait, il y a deux manières d'implémenter ces TMS. La manière traditionnelle, c'est ce qu'on appelle client-side, c'est-à-dire côté navigateur, c'est-à-dire que les tags sont chargés, déclenchés depuis le navigateur de l'internaute. Ok. Et donc, les données comportementales de web analyse quittent directement l'ordinateur de l'internaute vers le serveur de l'outil, Google Analytics en l'occurrence. Et l'autre manière, c'est ce qu'on appelle serveur-side, c'est-à-dire que les tags vont être chargés et lus depuis un serveur distant opéré par l'éditeur du site web. Donc, ça peut paraître un peu technique et obscur comme ça. Ça l'est même peut-être un peu certainement, je te le concède. Mais c'est vraiment une approche qu'on recommande parce qu'elle offre de nombreux avantages en pratique. D'abord, en fait, ça va raccourcir le temps de chargement des pages et économiser les ressources de l'ordinateur. Puisque donc, le processus de chargement et déclenchement des tags n'a pas lieu sur l'ordinateur ou sur le téléphone mobile, mais donc à distance sur un serveur qui appartient à l'annonceur. De plus, en collectant les données, en les distribuant dans un environnement géré par le propriétaire du site web, on gagne complètement en contrôle de capacité de traitement. Ensuite, l'autre avantage, c'est que le server size va permettre une mesure de la performance média plus précise, notamment en permettant le déploiement de fonctionnalités comme Facebook, Conversions API ou Google Enhance Conversion. Mais surtout, en collectant les données et depuis un serveur qui appartient en propriétaire du site web, on gagne énormément en contrôle et en capacité de traitement de la donnée. Et donc, comme on le disait, ça permet de mettre en place ce qu'on appelle la proxification. Alors ça, c'est un autre terme barbare, désolé, mais ça veut dire quoi proxifier ? D'ailleurs, ça veut dire imposer un intermédiaire. Ça veut dire que la donnée, plutôt que de partir directement vers les serveurs de Google Analytics, vont passer par l'intermédiaire du serveur propriétaire de la marque. D'accord. Et donc, ça, ça permet d'imposer un traitement, d'anonymiser les données avant de les transmettre au serveur de Google. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Et Fitify fait partie des inventeurs de cette solution. Donc, justement, suite à la décision de la CNIL, il y a un peu plus d'un an, immédiatement, on a pensé à utiliser la technologie server-side pour mettre en conformité nos clients face au changement de réglementation. Et puis, l'autre avantage, c'est que la réglementation européenne, on la respecte, mais c'est vrai qu'elle change constamment. On a vu que donc en 2020, ce qui était interdit ne l'est plus. Peut-être qu'en 2023, ça va redevenir autorisé. Et puis surtout, il y a un cadre réglementaire commun qui est le RGPD, mais d'un pays à l'autre, l'interprétation peut varier. Donc, la décision de la CNIL, elle compte pour la France. Quelques semaines avant, l'Autriche a pris une décision similaire. L'Italie a pris une décision similaire concernant Google Analytics courant de l'été. Et puis, en décembre dernier, l'Espagne a pris une décision opposée, a dit qu'il n'y avait aucun problème avec l'utilisation de Google Analytics client-side. Les autres pays ne sont pas encore prononcés. Donc, l'avantage aussi de cette approche server-side, c'est que si la réglementation évolue, on peut déclencher tel ou tel niveau de proxification. D'accord. Plus de contrôle et meilleure adaptabilité. Exactement. Donc, on est plus agile et plus respectueux de la loi. C'est quand même très important. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a pas mal d'organisations qui vont opter pour le server-side ? Oui. Alors, effectivement, au-delà de la mise en conformité, il y a beaucoup de bénéfices, comme on le disait. C'est une approche qui est préférable. En fait, on aurait dû faire ça depuis le début, selon moi. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients, toutes les organisations les plus mûres dans leur usage, expertise numérique, ont opté ou sont en train d'opter pour le server-side. Et c'est une tendance qui va se poursuivre. Et je pense que toutes les entreprises qui pourront se le permettre, en tout cas, passeront au server-side parce qu'il n'y a que des avantages objectifs. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, du coup, pour cette analyse sur ce sujet d'envergure très complexe. Merci aussi sur toute cette vulgarisation des termes un peu compliqués. N'hésitez pas, du coup, à aller télécharger notre guide détaillé. On peut retrouver sur notre site et également linker, du coup, à ce podcast. Et en tout cas, merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Data Break by 55 dans très peu de temps. Merci à tous.